prend une étude que vous citez, montre que 86% des téléspectateurs ont déjà acheté un produit recommandé par un influenceur, ce qui est complètement dingue. Déjà, c'est beaucoup, sauf que vous montrez la face cachée de ce business. J'ai appris grâce à vous, grâce à ce documentaire, ce qu'est le dropshipping. Qu'est-ce que c'est le dropshipping ? Le dropshipping, pour faire simple, c'est acheter des produits auprès de grossistes. Souvent, ça passe par AliExpress, qui est un des gros fournisseurs chinois. C'est un site web sur lequel vous achetez des produits. C'est l'Amazon chinois. Exactement, vous les revendez tel quel, vraiment tel quel, sans qu'il y ait eu de modifications, parfois jusqu'à 10 ou 20 fois le prix, en créant un autre site internet. Donc en fait, c'est juste une façon de vendre plus cher des produits qui ont été fabriqués ailleurs et qui n'ont pas été transformés. Je souris, Jean, la boucle d'oreille à 6,50 euros, elle est à 65 euros, c'est exactement la même. Vous avez rencontré une jeune femme qui a créé un compte Instagram, Vos stars en réalité, qui montre le dessous de cette chose-là. Elle a déjà 85 000 followers, ça s'appelle Audrey Chineau, Chippo, elle aide les gens qui sont fait arnaquer à récupérer leur argent parce que parfois le produit est payé trop cher, mais parfois il n'arrive pas, ou il arrive en mauvais état, ou il arrive très très tard. Et là, vraiment, c'est là où je vous disais tout à l'heure que j'étais tombé de ma chaise, vous montrer des choses très très graves. Certains influenceurs qui font la promotion à visage découvert de sites sur lesquels on vend des faux documents, par exemple des permis de conduire. on peut avoir son permis sans se déplacer, sans prendre une seule leçon. Vous avez flouté l'influenceuse qui fait ça, j'imagine pour des raisons juridiques, mais la police les connaît, pourquoi ça continue ? Je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est difficile en fait de se retourner, et il y a autre chose, c'est la notion de la responsabilité. Les influenceurs diront, notamment pour certains de ces sites, quand les produits n'arrivent pas, ou ce n'est pas moi, j'ai juste fait la publicité de... Non mais la publicité d'un site qui vend un permis de conduire sans passer le permis, manifestement il y a une entourloupe. Je suis bien d'accord avec vous, appelons Zoubir qui est policier lui-même et demandons lui d'enquêter. Non mais pourquoi la police ne les arrête pas ? Vous n'avez pas répondu à ma question ? Mais je ne sais pas pourquoi la police ne les arrête pas, je ne sais pas si cette jeune femme a été... Alors, parlons de cette remarque, ça manque à votre reportage, j'arrête bien de savoir pourquoi. Beaucoup plus grave encore, en avril dernier, quatre candidates ont pris la parole pour dénoncer des conditions de tournage. En l'occurrence, c'était les conditions de tournage et la manière dont on leur parlait, subit pendant l'émission Les Vacances des Anges, émission sur Énergie 12, extrait. Moi, ce qui m'avait choquée, c'est ce qu'elle nous avait dit, mot pour mot, sur les deuxiènes de ma mère, c'est vrai. Elle nous dit, bon, les filles, franchement, les mecs, ils n'en peuvent plus. Ils sont à l'hôtel, ils vont exploser. Vous êtes à deux d'autres, vous prendrez une giclée de sperme au visage. Je me rappelle, elle s'est venue me voir. Tu ne veux pas sortir avec toi, tu ne veux sortir avec personne ici. Pourtant, tu n'avais pas fait un casting de salope. Je lui ai fait un casting de salope. Elle nous voit comme des putes. Elles ont créé le hashtag Boycott les Anges. Ça a donné quoi ? C'est en instance, pour l'instant, en gros, oui, ces quatre jeunes femmes dénoncent les conditions dans lesquelles les tournages se passent. Ce que nous, on ne voit pas, c'est parole contre parole, parce que la production dément, c'est en cours. Ce qui est intéressant, c'est que le hashtag, comme vous l'avez dit, a énormément pris et de plus en plus de candidates parlent aussi de ça. Le hashtag Boycott les Anges, Question Média, où vous avez fait là un exercice pas facile, une émission de télévision qui s'intéresse à d'autres émissions de télévision, ce n'est pas facile. Comment vous êtes-vous avec les chaînes, qui sont parfois des chaînes directement concurrentes de TMC, comme W9 ? Ça n'a pas été facile, parce que je pense que quand on s'intéresse à ce sujet-là, beaucoup de gens ont un petit peu peur, et beaucoup de productions notamment. Notre but, nous, ce n'était pas d'assassiner ou de porter un jugement très dur sur la télé-réalité. Toujours est-il qu'on n'a pas eu les accords, par exemple, pour diffuser des images, donc on s'est débrouillé autrement. Voilà, je vous ai raconté ce que vous avez fait, vous avez mis le son, on reconnaît le son. Le son avec des photos, ce qui marche très bien d'ailleurs, et ce qui donne un côté assez agréable. Je reviens à Zoubi Rouzidi, le policier du commissariat du 16e, c'est devenu un pro, il ne dit même plus avoir de la visibilité, il dit avoir de la visi. Donc j'appris ce mot-là. Il a 180 000 abonnés sur TikTok, il a été convoqué par l'IGPN, la police des polices, à cause de ses vidéos où il pose en tenue de policier, et aussi parce qu'il avait participé à l'émission de télé-réalité, alors qu'officiellement, il était en arrêt maladie. Il espère se faire virer de la police. Vous savez quand le verdict va tomber, ce qui va se passer pour lui ? Normalement, ça devrait être en juin, mais effectivement, ce que lui est reproché, c'est deux choses. C'est d'avoir fait des vidéos avec l'uniforme, et c'est aussi et surtout, d'avoir profité d'un arrêt maladie pour aller tourner une émission de télé-réalité. Merci beaucoup, Martin Veil. On va suivre ce dossier. Je rappelle ce documentaire, Télé-réalité, la nouvelle influence, c'est demain sur TMC à 21h15.